Non, non, je ne l'ai pas fait dans la première. Dans la première, il y avait trop de favoris qui étaient incassables. Freeman Doyle, Carly et Cabanbrior. D'ailleurs, c'est les 4 premiers. Là, je ne l'ai pas fait. Mais enfin, 3 gagnants, j'aurais aimé recevoir un petit report. Peut-être Fred, j'ai mis 100 euros sur ces 3 chevaux déclassés. Tu gagnais 440 euros. C'était bien pour la journée. Bravo Morgan de l'avoir tenté. Mais c'était le jour. Là, il ne faut pas hésiter. De toute façon, moi, quand j'avais vu les partants, j'ai dit, mais je les ai coupés les chevaux. Mais j'ai dit, tu coupes pourquoi ? Pourquoi tu les coupes ? Je voulais même couper les fleurs de Gennéros. Parce que je ne voyais rien. Fair Play d'Urzi, il se traîne. Bon, je l'ai coupé avec lui parce que c'est un cheval de vitesse, je le sais. Fris Bidam était redéféré des postes ailleurs, ça ne m'embêtait pas. Et puis d'un coup, ils ont tout sauté. Fair Play d'Urzi, il saute. Fakir Deloro, en plus, lui, il était désamélioré. Son entraîneur était pourtant confiant dans le turf. Il n'a pas avancé. Oh là 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 là. Et Afrique du Chêne, que j'aimais bien. Et non, il n'a pas pu remonter, sinon je l'avais en valeur. Mais enfin, bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? C'est déjà mieux que rien. Mais heureusement, je l'ai fait encore. Et ils sont tous derrière les autres. C'est difficile de passer à Vincennes une course sans avoir de disqualifié. C'est ça le problème. Je vous remercie pour votre écoute. A bientôt. Au revoir. Au revoir.